Dans un programme informatique, il est important de sécuriser l'accès aux données. Le langage Java permet de protéger ces données en utilisant l'encapsulation. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment protéger les données de ton programme, ainsi que les droits à les modifier. On va parler de modification d'accès, de niveau de protection et d'encapsulation. Le langage Java possède trois modificateurs d'accès, public, protected et private. Ils permettent de définir la visibilité des éléments de notre code, ainsi qu'un niveau de protection. Dans ce tableau, on va parcourir les différents niveaux de protection de données, en partant du moins strict au plus strict. Le premier modificateur, c'est public. Cela signifie que la totalité du code peut accéder à un élément public, variable, classe, méthode ou un constructeur. Le deuxième modificateur, c'est protected. Dans ce cas, le code n'est accessible qu'au sein de son propre package, ainsi que par une sous-classe de sa classe. Troisième modificateur, c'est la valeur par défaut, également connue sous le nom de package private. Dans ce cas, le code n'est visible qu'à l'intérieur de son propre package. Pour faire simple, les packages sont un groupe de classes qui sont liés entre elles. Et le dernier niveau de protection, le plus strict, qui est private. Dans ce cas, seul le code de la même classe peut accéder à un élément. En règle générale, on utilisera les niveaux public et private, mais il est important de connaître les autres niveaux de protection. L'encapsulation nous permet de définir qui a accès aux données d'une classe. Par exemple, les données déclarées private d'une classe ne peuvent être accédées et modifiées que par des méthodes définies dans la même classe que l'on appelle des assesseurs, get ou set. Il sera possible d'accéder aux données depuis une autre classe par l'intermédiaire d'une méthode de la classe dédiée à cela. Encapsulation permet de masquer et de protéger vos données. Et il y a une règle générale lorsqu'on est débutant en encapsulation. Déclarer vos variables d'instance privées, c'est-à-dire private, et gérer le contrôle d'accès avec des méthodes get et set public. Retour sur IntelliJ IDEA et notre classe voiture, la définition de la classe va se diviser en trois étapes. Première étape, l'encapsulation de la classe, c'est-à-dire la protection des variables de classe. Deuxième étape, la définition du constructeur. Troisième étape, écrire notre méthode, c'est-à-dire le comportement de la voiture. On va commencer par l'encapsulation de notre classe en rendant nos variables de classe private. Ensuite, tu vas mettre en place ce qu'on appelle un constructeur. En fait, c'est une méthode permettant d'initialiser les variables à la fabrication de l'objet. Son nom est identique à celui de la classe. Le premier constructeur fabrique un objet avec des variables initialisées avec une valeur par défaut. Et le deuxième va nous permettre d'initialiser nous-mêmes les variables de l'objet. Le mot-clé this fait référence à l'instance ou l'objet en cours. Pour faire simple, une instance, c'est un objet. Par exemple, this.puissance va faire référence à la variable puissance de l'objet ou de l'instance courante. Rappelez-vous qu'une instance, c'est la même chose qu'un objet, c'est-à-dire la nouvelle voiture qu'on aura fabriquée à partir de la classe voiture. Dernière étape, la définition du comportement de l'objet. On va commencer par écrire les assesseurs, c'est-à-dire les getters et les setters. Ils vont nous permettre soit d'avoir un accès en écriture, c'est-à-dire modifier la variable, ou en lecture, c'est-à-dire visualiser la valeur contenue dans la variable. Intelligidea nous permet de les générer automatiquement. C'est vraiment très pratique, surtout quand on a une dizaine ou une centaine de variables de classe. Ensuite, tu vas modifier un peu notre méthode vitesse max. On va d'abord ajouter le type de retour, c'est-à-dire string. On veut que cette méthode nous retourne une chaîne de caractère. On va modifier le nom pour qu'il soit plus explicite. Et on va rajouter les retours en fonction de la condition. Et enfin, on va rajouter une méthode qui ne retourne rien, qui s'appelle afficher info, et qui va nous permettre d'afficher toutes les informations de notre voiture. Elle affichera le modèle et tel modèle, la puissance et telle puissance, et la vitesse maximum et telle vitesse maximum. Ensuite, tu vas aller sur ta classe principale de ton programme, c'est-à-dire la classe main. Première étape, on va fabriquer trois objets de type voiture. Le premier objet de type voiture s'appelle Tesla. En d'autres termes, c'est une référence à notre objet voiture. Tesla est une référence à notre objet voiture. Mais pour simplifier, on dira, même si ce n'est pas tout à fait vrai, on dira que Tesla est le nom de notre premier objet de type voiture. Pour fabriquer cette voiture, on utilisera le constructeur sans paramètres. Cela veut dire que l'objet sera créé avec des valeurs par défaut pour les deux variables, puissance et modèle, c'est-à-dire 0 et nul. Le deuxième objet de type voiture s'appelle RS. Cette fois-ci, tu vas utiliser le constructeur avec paramètres et initialiser les deux variables dans l'ordre du constructeur. On commence donc par la puissance. On va mettre 407 et le modèle RS3. Attention à bien respecter le type de chaque variable. Ici, on a d'abord un entier pour la puissance et ensuite une chaîne de caractère pour le modèle. Si tu ne respectes pas le type, tu risques d'avoir une erreur lors de l'exécution de ton programme. Le troisième objet de type voiture s'appelle GT. On utilise aussi le constructeur avec paramètres et on initialise la puissance à 510 et le modèle à GT3, a.k.a. le meilleur pour la fin. Et pour terminer, on va afficher les infos de chaque voiture dans notre console. On va utiliser chaque variable référence de type voiture. La première, c'est Tesla. Le point nous permet d'appeler une méthode, c'est-à-dire un comportement de l'objet. On cherche Afficher Info, la méthode Afficher Info. IntelliJ IDEA nous suggère directement les méthodes possibles et on n'oublie pas le point-virgule à la fin de l'instruction. On répète cette étape avec les autres objets. On exécute notre code avec le raccourci MAJF10. C'est bien le résultat attendu. Dans la première ligne, nous avons bien les valeurs par défaut null et zéro, la puissance étant inférieure à 500. La vitesse maximum est égale à 280. Pour la deuxième et la troisième ligne, nous avons bien les valeurs passées en paramètre lors de l'initialisation des deux voitures. La RS3 avec une puissance de 407 chevaux et une vitesse maximum de 280 km heure. Et la GT3, qui est la meilleure pour la fin, avec une puissance de 510 chevaux et une vitesse maximum de 296 km heure. Maintenant, on va définir le modèle de la Tesla ainsi que sa puissance en utilisant la méthode 7. Donc les méthodes 7, 7 puissances et 7 modèles. Et ensuite, on devrait avoir un message d'information qui sera différent. Il n'y a plus qu'à exécuter notre code en utilisant le raccourci MAJF10. On obtient bien le résultat attendu avec le modèle Tesla S Plaid avec une puissance de 1020 chevaux et une vitesse maximum de 350 km heure. C'est la fin de ce tutoriel. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Ton soutien m'encourage à continuer à poster du contenu comme celui-ci. Active la notification pour ne pas rater la suite de ce tutoriel. On se retrouve bientôt dans un autre tutoriel. Et d'ici là, prends soin de toi !